En France, on ne manque pas d'imagination. Un cochon qui fait la smote, c'est une militante de snorriture. A Bollard, on s'est recevoir, surtout lorsqu'il s'agit de la venue du champion de France en titre. Le PSG, bien que privé de certaines de ses stars, avait quand même une fière allure. 35 000 supporters qui n'allaient pas attendre bien longtemps pour s'enthousiasmer. On joue depuis à peine 50 secondes, faute sur Pierre Lègle, au coup franc Frédéric Dehu, Dutruel, détourne sur le poteau. Les lance-voix sont déchaînés. Vérel obtient un corner tiré par Frédéric Mérieux et c'est Jean-Guy Ouellem qui concrétise. Cela ne pouvait pas mieux tomber, car hier, c'était la soirée du capitaine Lançois, mais pas celle de l'entraîneur parisien. Énorme match hier de tous les lance-voix. L'adversaire était de taille pourtant. Durkheim, Serguirin, Varmus se confirme son immense talent. On en reste là pour cette première période. Les supporters sont radieux. La seconde mi-temps ne pouvait pas mieux débuter. Adjoubi Boko, cadeau de Guirin pour Titi Camara, pleine lucarne. L'ex-stéphanois est aux angles. Cela fait 2 à 0. 60e minute. Frédéric Mérieux s'infiltre. Crochet, frappe intérieur pied gauche. Au-dessus, c'était une balle de 3 à 0. Réaction parisienne. Tête de Djorkaep et parade phénoménale de Guillaume Varmus. Le danger que l'on pressentait se concrétisait à la 77e. Tire raté de bravo, reprise de Nouma, pleine lucarne. Mais maintenant, l'ence s'est préservée à un résultat. Et même quand Paris est revenu, on n'a pas cédé à l'affolement. Et on a su rester bien en place et mettre ce 3e but libérateur. Et ce 3e but allait arriver à la 82e minute. Tony Vérel, calmement, trompe Dutruel. C'est une énorme joie collective. Mais c'est également une grande soirée pour Jean-Guy Wallem qui se voyait remettre l'étoile d'or de France Football. Ce trophée, je veux dire, c'est pour toute l'équipe, tout le public, tous les dirigeants. Bien sûr, pour moi, c'est une preuve de régularité de la saison dernière. Mais bon, c'est grâce à nos performances aussi qu'on a été européens. Et je crois que ce trophée, je dois tout le monde.